La matière est constituée de nombreuses entités chimiques. Dans le corps humain, par exemple, on trouve des ions comme les sels minéraux, des ions calcium, des ions magnésium, des ions chlorure, des ions sodium, des ions potassium. Et on trouve aussi des molécules. Il y a de l'eau, du dioxygène, du dioxyde de carbone, des glucides comme le glucose et le lactose, des lipides, etc. Dans l'air, on va retrouver principalement des molécules de diazote, de dioxygène, mais aussi des molécules d'eau, d'argon. Et dans l'eau de mer, on trouve des molécules d'eau, des ions chlorure, des ions sodium et bien d'autres choses encore. Une molécule, c'est une entité chimique formée d'un ensemble d'atomes liés les uns aux autres par des liaisons covalentes. Alors ces liaisons covalentes, elles peuvent être de plusieurs types. Alors principalement, on trouve des liaisons simples. Aussi, on peut trouver des liaisons doubles et éventuellement, plus rarement quand même, des liaisons triples. Et rappelons aussi, une principale propriété des molécules, c'est qu'une molécule est électriquement neutre. Elle ne porte pas de charge électrique. On peut représenter une molécule avec un modèle moléculaire qui donne des indications sur l'enchaînement des atomes, ainsi que la géométrie de la molécule. Avec ces modèles moléculaires, chaque atome est représenté par une sphère de couleurs. Alors voici un tableau qui présente les cinq principaux éléments chimiques qu'on rencontre en chimie au lycée. Carbone, hydrogène, oxygène, azote et chlore. Voici leur symbole. Alors dans les modèles moléculaires, le carbone est représenté en noir. L'hydrogène en blanc, l'oxygène en rouge, l'azote en bleu et le chlore en vert. Chaque molécule a aussi une formule brute qui indique sa composition en type et en nombre d'atomes. Prenons l'exemple de la molécule d'eau. Alors on sait que la molécule d'eau contient deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Sa formule brute est H2O. Voici le modèle moléculaire éclaté qui présente bien les liaisons qui se trouvent dans la molécule et le modèle moléculaire compact qui est beaucoup plus proche de la réalité. La formule brute rend compte de la composition en type et en nombre d'atomes. On écrit le symbole des éléments chimiques constituant la molécule et en indice en bas à droite, à côté de chaque élément, on va écrire le chiffre qui indique le nombre d'atomes de cet élément. Prenons l'exemple de H2O, donc la molécule d'eau. Ici on a le symbole de l'atome d'hydrogène et le petit 2 en bas à droite, c'est-à-dire en indice, indique qu'il y a deux atomes d'hydrogène dans cette molécule. Ensuite, on a un atome d'oxygène avec le symbole O et comme il n'y a pas de numéro écrit à côté, cela signifie qu'il n'y a qu'un seul atome d'oxygène. Si on regarde maintenant un autre exemple, c'est une molécule de glucose, c'est 6H12O6. Vous avez le symbole de l'atome de carbone avec un 6 à côté qui indique qu'il y a 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Voici quelques exemples de molécules données dans les modèles moléculaires que l'on utilise au lycée. Donc l'éthanol, l'urée, l'aspirine, le diazote, le dioxyde de carbone. Plus en détail, ici la molécule d'éthanol. Cette molécule contient deux atomes de carbone, on voit deux boules noires, 6 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Sa formule brute est donc C2H6O. Grâce au modèle moléculaire, on peut distinguer qu'il n'y a que des liaisons simples. On va voir un peu plus loin ce qui se passe quand on a des liaisons doubles ou triples. Ici, la molécule durée, elle contient un atome de carbone en noir, 4 atomes d'hydrogène en blanc, 2 atomes d'azote que l'on voit en bleu et 1 atome d'oxygène en rouge. On distingue une double liaison entre le carbone et l'oxygène. La formule brute ne transcrit pas cette double liaison. Sa formule est Cn2H4O. Maintenant, la molécule d'aspirine. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On compte les atomes et on peut compter 9 atomes de carbone, 8 d'hydrogène, 4 d'oxygène. Donc la formule brute est C9H8O4. Là, on peut distinguer plusieurs doubles liaisons. Alors, des doubles liaisons carbone-carbone et puis aussi des doubles liaisons carbone-oxygène. Le reste étant des liaisons simples entre le carbone et l'hydrogène ou même entre 2 atomes de carbone et même carbone-oxygène. La molécule de dioxyde de carbone contient 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Sa formule est CO2. Et là, on peut distinguer 2 doubles liaisons carbone-oxygène. Cette molécule est la molécule de diazote. Elle contient 2 atomes d'azote avec une triple liaison entre les deux. La formule brute est N2. Voici ce qu'il faut retenir. Une molécule est une entité chimique formée d'un ensemble d'atomes liés les uns aux autres par des liaisons covalentes. Une molécule est électriquement neutre. On peut représenter une molécule avec un modèle moléculaire qui donne des indications sur l'enchaînement des atomes et la géométrie des molécules. Chaque molécule a une formule brute qui indique sa composition en type et en nombre d'atomes. On écrit le symbole des éléments chimiques constituant la molécule. Et en indice en barre droite, à côté de chaque symbole, le chiffre indique le nombre d'atomes de cet élément. Sous-titrage Société Radio-Canada